j'ai voir ma petite femme là n'est pas là, elle n'est pas ici elle a dit il faut la remercier non mais parce que quand on est en parlant en réunion, on dit tout chez elle mais c'est qu'elle a fait de bien aussi, il faut dire pour que tes parents puissent te dire, je me tiens, j'avais dit ça à la fin, il ne faut pas trop les jeter et puis voilà, elle a bloqué, elle a quitté Accra, où elle était adhésion pour demander l'asile aux Pays-Bas, pour être à la haie à côté de moi et venir me voir toujours les Pays-Bas ne lui ont pas accordé l'asile, donc c'est la Belgique qui lui a accordé l'asile bon, elle était à Bruxelles donc, de Bruxelles à la haie ça fait 200 km aller et retour ça fait 400 km, donc elle a bloqué 3 jours, mardi, jeudi et samedi où elle était à la pôle elle faisait 400 km en voiture, au volant, c'est ça qu'elle a fait pour moi principalement je voudrais pas que je sois seul, elle me nourrissait aussi, parce que je n'avais pas d'argent là-bas c'est elle qui me donnait chaque mois de l'argent, parce que la nourriture qu'on ouvre c'est une prison, la nourriture n'est jamais bonne donc, nous-mêmes on cotisait, et nous étions 3 à cotiser pour la dizaine, j'avais Taylor, j'avais Benba et moi j'étais seul à cotiser, j'étais seul à cotiser, mais c'est l'argent de Nadine, c'est l'argent de Nadine donc il faut la remercier, parce qu'elle m'a permis de nourrir tous les Africains qui étaient en prison elle nous donnait l'argent, je leur donnait, ils achetaient les vifs, ils faisaient la cuisine et puis nous mangeons tous ensemble donc j'ai vécu comme ça 8 ans, j'ai vécu comme ça 8 ans, j'ai vécu comme ça 8 ans les gens ont fait des crimes, et puis ils m'ont caché ça, parce que pour moi, moi j'avais pas de fusil donc si on m'a arrêté, c'est à cause des FDS, l'armée, la gendarmerie, la police j'ai dit peut-être qu'ils ont fait quelque chose de mal et puis j'ai vu Fatou Benzouda arriver, et puis je vais citer tout ce pourquoi on m'accueille j'ai dit qu'ils ont fait des gens là j'ai dit j'ai encore les gens, le temps il n'y a rien j'ai dit même pas de titre, c'est qu'ils m'ont dit là qu'il y a rien, c'est qu'il y a rien, donc tu peux me défendre Effectivement, il n'y avait rien. Il y a des témoins même qui venaient en leur demandant quel est notre village, et puis ils étaient en train de jouer chercher. À un tableau, on m'amène quelque part, on m'a demandé quel est notre village, et puis je ne sais pas que je ne pouvais pas venir. Non mais, il y en a qui ne savent pas. Il y en a en l'air demandent « Est-ce que vous connaissez le monsieur ? » Il dit « Non, moi je ne l'ai jamais vu, mais tu l'accuses pour quoi ? » Et puis il y en a, quand ils avaient fini les témoignets, ils disaient « Pardon, je voudrais aller les saluer un peu. » Pourtant, on s'est amusé comme ça parce que c'était plus de l'amusement, mais sauf qu'on était en prison. C'était plus de l'amusement. C'était pas sérieux. Je vous dis, ce n'était pas sérieux. Il fallait regarder un homme gênant, un concurrent gênant, alors on m'a mis là-bas. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Parce que si j'étais venu avec un titre de criminel, c'est vous tous qui allez avoir honte. Or, même les blancs qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas nos petites guerrilles ici, on sait que je ne suis pas un criminel. Moi, j'ai fait tout, hein, mais je suis pas un criminel. On peut m'accuser de beaucoup de choses. Mais pas des crimes. Je ne fais pas avec ça. Je ne fais pas avec ça. Je ne fais pas avec ça. Tant en novembre 2018, on nous avait remis 135 témoins de l'autre côté, du côté de l'accusation. Il y a 82 qui sont passés. Le juge, vous nous procurez, vous avez encore des témoins, il dit non, c'est fini. Les autres n'avaient pas fini. Les autres n'avaient pas fini. Alors, le juge, les trois juges, ils ont appelé nos avocats, mes avocats, et les avocats, les chers, ils me disent, plaidez. Les avocats disent, mais on n'a pas encore fait fini, nos avocats. Ils disent, c'est pas la peine, plaidez. Plaidez parce que, déjà, les avocats qui sont venus pour accuser Papo, ils ont blanchi Papo. Les témoins qui sont venus pour accuser Papo, ils ont blanchi Papo. Donc, vos témoins, je ne vous fais pas. Donc, plaidez. Et puis, on va quitter ici. Et puis, on va quitter ici. Donc, ils ont blanchi. Ils l'ont blanchi. Et, c'était en novembre, décembre, il y a eu le congé de Noël. Et nous sommes revenus en janvier 2019. À la reprise de l'audience, le 15 janvier 2019, le juge principal, Canot Tafoucheur, Il dit que l'accusation n'a pas été seulement faible, mais elle a été très faible. Et que lui et son collègue de la Jamaïque, parce qu'ils sont proches du juge. Donc, sur deux, ils sont d'accord sur une décision. C'est cette décision qui pose. Lui et son collègue de la Jamaïque, ils ont décidé d'acquitter immédiatement Laurent Papo et Charvel-Boudé. C'est là que le bureau de procureur s'élève. Il dit, bon, il ne faut pas le mettre, il ne faut pas le libérer pour le moment. Parce que nous, on va, on va faire appel. Donc, mon avocat me demande la conduite d'athénie. Il dit, non, moi, j'ai déjà fait 8 vins. tout le monde a entendu que je suis acquitté. Même si je dois faire un mois ou deux mois, ça, ce n'est pas un problème. On dit, je suis acquitté. Donc, je suis acquitté. on nous a gardé 15 jours. Et puis, au début de février, on nous a fait sortir. moi, j'étais dans un hôtel, le goût était dans un autre hôtel. J'ai fait venir Nati, elle est venue me chercher et je suis allé à Bruxelles. J'étais à Bruxelles quand Boris Dikaroyer et son équipe dirigeante sont le numéro 1 au nom du président de l'hôpital. Bon, la suite, vous la connaissez. Après, j'ai reçu le président de l'hôpital. Après ça. Un jour, il y a un garde-administère de magique qui me fait parler un mot. Oui, monsieur Guambeau. Vous êtes ici, vous ne devez pas faire de politique. On voit que vous faites de la politique. j'ai dit, comment ça ? Il dit, vous avez reçu le président de l'hôpital et une délégation de félicite. J'ai dit, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on veut ? 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 Il dit, non, il n'y a rien, mais c'est pour vous dire que... J'ai dit, bon, il n'y a rien, plus je l'ai tiré. Je le laisse, là, il vous laisse. Moi, vous m'avez amené ici à cause de la politique. Et vous voulez pas que je fasse la politique ? Ce qui m'a amené ici, c'est ce qui va me sortir d'ici. C'est la politique qui m'a amené ici. C'est la politique qui va me sortir d'ici. Donc, il ne faut pas vous amuser en disant, en croyant que je n'ai pas fait de politique. Je fais la politique toujours. Je fais la politique toujours. Donc, voilà. Bon, et puis ça, c'est passé comme ça. et le procureur a proposé à faire un appel, mais c'était surtout zououi, le poids. C'était surtout une affaire de honte, voilà, pour essuyer la honte, voilà. non, on a dit comme ça, on a dit comme ça. Je suis libre ou je ne suis pas libre. On lui dit, tu es libre. Je lui dis, bon, c'est tout. le reste là, c'est n'est rien. Donc, je suis venu. Je suis venu. Tout à l'heure, j'ai été très heureux que le frère Ticablier ait joué un rôle important dans le rapprochement entre nos deux parties. Voilà, son frère et ami assoi-d'où ici. ils ne sont pas surprenants. C'est les deux sorciers. C'est eux qui discutent toujours la nuit. C'est eux qui discutent toujours la nuit. Donc, les parents, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Les chefs, je vous salue. Je vous salue vraiment. Je vous salue beaucoup. Je vous salue. Bertin, c'est mon parent. Pourquoi il y a Bertin, le chef de l'île d'ici. Son père, qui s'appelait Jogbo passé. Je n'ai pas l'habitude de l'appeler mon cousin ou mon frère. Je l'appelle président. passé à Abidjan, on avait une association des cadres de mamans et c'était lui notre président. C'est lui, c'est chez lui qu'on se réunissait. Toujours. C'est chez lui qu'on se réunissait. à Evogon. Et nous, là-bas, on disait qu'on a déjà notre chef. Donc, quand nous sommes arrivés ici et que l'autre chef de village était déchaîné, qu'il fallait trouver un chef de village, qui est ici. Il m'a appelé et il dit « Grand-frère, à une chère de village à Gué, tu dis ? » J'ai dit « Mais nous, Ariane, une chère de village ? » Et comme il est à l'arrêté, c'est enlevé là-bas, il y a un photo que je m'en prie. Je lui dis « Mais tu vas dire à tes parents, par exemple, lui, j'ai un autre quartier, ici, de ce quartier. » Il dit « Tu dis aux gens de l'autre quartier là-bas que on a l'inverté un autre chef de village là-ci, à Abidjan. Nous tous, on est à la retraite. Et moi, je vais dire aux gens de mon quartier qu'on a l'inverté et d'un autre candidat. C'est comme ça. Donc, je le remercie, il est dans son travail. Il nous a toujours guidés comme ça, même à Abidjan. Merci, Mettez. Merci pour ton travail. comme aujourd'hui, Yaho, lui, son père, était seul de virer ici. Goli. Goli, ça vient. et quand justement on avait l'association avec le Bertin, il y avait le grand frère de Cadet, Désiré, je ne sais pas où il est. Désiré là, Ordon, Orzon, mais depuis que je venais il y a 20 ans, il y avait Désiré, lui, moi, son beau Sébastien qui vient de Goli, et bon, puis on venait faire les réunions pour essayer de voir ce qu'on peut arranger, ce qu'on peut faire pour le village. et merci, et puis je vous remercie aussi pour le village. Vous tous, Yaho, le merci. Vous tous, Yaho, le merci. Je remercie le chef au banc, je remercie le chef au bureau, je remercie le chef au béthier, je remercie non, mais j'étais désiré parce que tu es qui a l'air pour le parler. Hein? Tu dis oui, 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 je remercie j'ai dit la chambre qui est le chef de Zabia. Oh, oui, Zabrie, Zabia. Je remercie la chambre de guerre, la chambre de truit, la chambre de, en fait, tous les chambres. Gavrie. Ah oui, la chambre qui vient, oui, ceux-là, il faut, hein? Gavrie. D'accord. Gavrie. Tu vois, les remercies pour moi, après, je remercie tous, 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 et je les remercie pour moi, je les remercie pour la bombe fraternelle qu'ils m'ont porté aujourd'hui. Et cette bombe fraternelle-là, celle qui me le porte depuis toujours, je les remercie, je les remercie. je les remercie les cadres, les cadres. Parce que dans une, dans un département, dans une région, quand il y avait pas là, ça proche par les cadres. C'est eux qui se battent toujours. Oui, je veux être ceci, je veux être cela, je veux être ceci, je veux être cela. mais nous, nous sommes d'un cadre orphelin. Nous sommes d'un cadre orphelin. Donc, on n'a pas à se battre. Si quelqu'un, on a dans un puits, si quelqu'un grimpe pour sortir du puits, ne le tirons pas pour le faire tomber. poussons-le plus tôt pour qu'il sorte. Parce que si lui il sorte, il peut peut-être nous aider à nous envoyer une corde pour nous tirer. Donc, il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. « Ne jetons pas l'anathème les uns sur les autres. » « Ne jetons pas l'anathème les uns sur les autres. » « Ne jetons pas en douce les uns et les autres. » Voilà. Moi, il dit que il est plus le signe mais ça fait quoi ? Il est plus le signe ça fait quoi ? Ça fait rien c'est ça que je retiens. C'est ça que je retiens. Tu vois ? Ils ont prouvé ça. « Qui est mon petit frère ? » Bon. Il est pédéché il a été pénis de fouet. Mais ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Parce que si on doit être tous d'accord toujours il y a plus de démocratie. C'est parce qu'on n'est pas d'accord qu'il y a la démocratie. Là, on organise des discussions et tout ça. Donc, moi, je m'entends bien avec eux. Je m'entends bien avec Javier Pagnon et etc. je m'entends d'accord mais tout ça. C'est lui qui m'a tenu derrière mon premier salaire. Je n'étais pas d'accord. quand j'étais étudiant, il y avait son collège premier indigo. Il est venu, je suis allé enseigner le bar un mois, deux mois. J'avais la joie d'avoir un salaire. parce qu'auparavant, j'avais des bourses. Mais là, j'avais un salaire que j'avais prévité parce que j'avais travaillé. Et donc, je vous salue. Je vous salue. Tite la nuit tombe. La nuit tombe. Je vais libérer la route aussi. Je vais libérer la route qui n'est pas trop beau de dénir. Mais je suis fier de voir cet apartame rempli et important. Voilà. Je suis fier. Parce que je ne croyais pas que cet apartame là pourrait être un jour rempli. et je suis fier de le voir rempli et indépendant. Tous les chefs, je salue tous les habitants de vos virages. Je demande à Dieu de vous bénir. Je demande à Dieu de bénir toutes vos populations. Je demande à Dieu de bénir toutes vos femmes, toutes vos filles. Je demande à Dieu de bénir tous vos jeunes. à Dieu de bénir aux cieux. À Dieu de bénir de bénir aux cieux. le Président Laurent Gbagbo ? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Président Laurent Gbagbo ? Dans l'instant, l'innovation. Merci Président. Merci d'avoir dit le mot qui sauve, qui apaise et qui rassure. Mesdames et Messieurs, nous sommes au terme de cette rencontre. Tout à l'heure, Son Excellence, M. le Président, va prendre congé de nous, suivi des personnalités qui sont sur l'estrade avec lui. Ils seront suivis par les autres personnalités au premier rang et le public suivra. Mais avant qu'il se retire, le groupe Zekeribba a tenu à lui dire au revoir et à bientôt. A présent, nous allons donc admirer encore le groupe Zekeribba dans ses dernières prestations avant que le Président et sa suite ne prennent congé de nous. Merci. 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.